Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fausse. L'émission Rock et Metal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Rouault Productions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans La Fosse, le podcast Rock et Metal hebdomadaire, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Rouault Productions avec un nouvel épisode chaque jeudi vers midi, disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, TheTirapid.com, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez La Fosse, saison 2. Et vous savez quoi ? C'est déjà le 20e épisode de cette saison, on s'est passé hyper vite. Il en reste encore quelques-uns, la saison se terminera jeudi 8 juin, c'est-à-dire la semaine précédant le Hellfest. Il reste donc encore 3 semaines, 3 émissions pour cette saison, enfin 4 en comptant celle-ci. Et aujourd'hui, je vais répondre à deux questions que vous vous posez peut-être. Tout d'abord, quel est le sens de la vie ? Non, je rigole, ça j'ai pas la réponse. Non, tout d'abord, pourquoi je ne fais pas d'interview en anglais dans cette émission ? Et deuxièmement, pourquoi je ne fais pas d'interview par téléphone, par Skype, bref, à distance ? Parce qu'évidemment, ce serait plus simple que de recevoir un groupe physiquement chaque semaine ou de me déplacer comme cela m'arrive. Mais c'est pour la qualité du son que je fais ça, parce que je ne sais pas comment ça va rendre si on fait ça à distance. Il faut que ça reste assez agréable pour que les auditeurs et auditrices écoutent le podcast. Ça casse aussi un petit peu le côté spontané de la conversation, il ne faut pas se mentir. Mais j'ai fait une exception aujourd'hui, puisque j'ai eu la possibilité d'interviewer le groupe de métal progressif allemand The Ocean à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Holocene, le 19 mai, c'est-à-dire demain. Alors, ils ne sont pas en France en ce moment, donc c'est pour ça que ça s'est fait à distance, parce que c'est quand même une opportunité qu'on ne refuse pas. Il restait quand même le problème de faire une interview en anglais. Alors ça, je suis capable de le faire, c'est pas ça le problème, mais ça demande beaucoup plus de boulot, parce qu'il faut enregistrer l'interview, retranscrire les propos, traduire tout ça, enregistrer la version en français et refaire du montage pour incruster la voix off par-dessus. Autant vous dire que pour 30 minutes d'interview minimum, c'est bien trop long, je n'ai malheureusement pas le temps de faire ça. Mais pour The Ocean, il s'avère que le chanteur Loïc Rossetti est suisse et qu'il parle français. Du coup, j'étais hyper partant. Donc on a fait ça sur Google Meet. Ça va donc être un test aujourd'hui pour voir si le son passe correctement et si c'est assez agréable à l'écoute. Et donc, pourquoi pas reproduire ça pour de futures interviews, on verra bien. Après l'interview cette semaine, c'est Raphaël Pénère qui revient avec sa chronique Culture Clip sur le morceau Parabiosis de The Ocean, justement. Un extrait de l'album Holocene qui sort demain. La chronique sera suivie de l'agenda des concerts Gérard Rouault, Productions et le programme du Hellfest Corner, comme d'habitude. Quant au contenu de The Pit, dont je parle chaque semaine, on va en discuter avec Loïc au cours de l'interview, puisque la plateforme a capté le concert de The Ocean au Motocultor l'année dernière et ce concert est disponible gratuitement sur The Pit. Du coup, on va en parler en fin d'interview avec Loïc. Voilà le programme pour aujourd'hui. On écoute tout de suite Pre-Boreal, le premier extrait du nouvel album de The Ocean, Holocene, qui sort demain le 19 mai. Et on retrouve Loïc, le chanteur, juste après pour l'interview. On est parti, The Ocean avec Pre-Boreal. Sous-titrage ST' 501 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 qui sont cool. Et après, on va essayer de mettre les mots dessus. Est-ce que parfois, tu aimerais chanter peut-être des choses plus légères ? Ou alors maintenant, tu es trop habitué après six albums dans The Ocean ? Oui, je ne crois pas, en fait. Plus léger, ça me... Je respecte ça, mais ce n'est pas mon cheval de bataille, je dirais. Non, pas trop. Je pense même si je bosse sur un projet solo ou quelque chose, je ne vais quand même pas parler de sujets qui me touchent, qui sont très sensibles par rapport à la planète, par rapport à ce qu'on vit maintenant, je pense. Assez lié aussi au sujet qu'aborde Robin dans The Ocean. Oui, peut-être moins. Honnêtement, je n'irais pas à écrire un album sur la religion, par exemple. Parce que je n'en ai absolument rien à foutre. Vraiment, ça me passe par-dessus. Quand c'était l'éducation de mes parents, ils étaient plutôt des hippies, puis on m'a éduqué dans l'amour et tout ça, mais pas dans le dogme religieux. Je n'ai jamais un album sur la religion, par exemple. C'est sûr. Après, c'est bien que Robin l'a fait. Il y a eu clairement des gens qui, surtout aux États-Unis, qui... Il y a des prêtres, enfin, comment on appelle ça ? Des preachers qui... Oui, les évangélistes. Évangélistes, oui. Des gens très... Nous, on a moins ça en Europe, je dirais. Mais là-bas, des fois, je me souviens avoir discuté avec des Américains, et j'étais là, mais ce n'est pas possible que vous pensiez ça. Comment est-ce que vous arrivez à penser ça ? Des mecs, ils pensaient encore que le soleil tournait autour de nous, quoi. Tu vois, j'étais là... Je veux bien comprendre qu'il y a 2000 ans en arrière, quand les mecs, ils te disaient ça, qu'ils n'avaient pas Internet et tout ça, tu me dis, bon, d'accord, peut-être tu peux y croire. Mais maintenant, comment tu peux aller contre toute cette science qui nous a mis des vraies preuves tangibles, mais de toute façon, ça ne passe quand même pas. Il y a bien des gens encore aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate. Oui, les platistes, comme ils s'appellent. C'est ça, exactement. Peut-être un futur sujet de chansons de Zioch, on ne sait pas. Mais est-ce que, du coup, les thèmes quand même, des paroles, vous travaillez un petit peu en collaboration avec Robin pour voir un petit peu si, par exemple, je ne sais pas, s'il écrit sur un sujet qui, toi, ne t'intéresse pas du tout ou tu n'as vraiment pas envie de chanter sur ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quand même une petite collaboration ou c'est vraiment, tu le vois comme un... Toi, ton rôle, c'est plutôt de bosser des lignes mélodiques, de chant. Moi, c'est plutôt ça. Je vois plutôt mon rôle comme ça, quoi, je dois dire. Après, comme je te dis, les sujets sont extrêmement intéressants qu'ils abordent et complexes. Alors donc, c'est intéressant pour moi aussi de les faire, même si des fois, ça me touche moins. Oui, bien sûr. Et est-ce que c'est éprouvant de chanter avec The Ocean parce qu'il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de chœurs, il y a du rôle, il y a beaucoup de changements d'ambiance. Est-ce que ça te pousse dans tes retranchements de chanteurs ? Oui, oui, oui. Je pense que la partie difficile, c'est vraiment de garder une voix claire, cool, tout en criant, quoi. Surtout sur un concert d'une heure et plus d'une heure, c'est pas évident. C'est pas le concert d'une heure, je dirais surtout sur une tournée de 28 jours où tu fais 27 concerts avec un manque de sommeil, un voyage, la qualité de vie qui n'est peut-être quand même pas forcément la meilleure, je veux dire, quand même l'accès à l'alcool plus ou moins tous les soirs, tu vois. Ce n'est pas simple. Donc, c'est vraiment difficile de te remettre dans le rythme sans dé-off, quoi. Parce que nous, on ne fait quasiment pas de dé-off financièrement parce que financièrement, avoir un bus tour et puis avoir un dé-off, ça coûte presque 2000 euros. que tu devrais sortir de ta poche et puis honnêtement, nous, on n'a pas les moyens de faire ça, par exemple. Donc, on joue à outrance, ce qui est des fois très risqué parce que j'ai eu peur de ma voix, ça arrive, je suis un être humain comme tout le monde, je ne suis pas un robot. Bien sûr. Un manque de sommeil, ça peut vraiment flinguer la voix ou bien quelqu'un qui est malade dans le bus, tu vois, tout simplement. Ça s'est fait que des fois, on a tourné, on était 20 personnes dans un bus et tout d'un coup, il y en a un qui est malade. Tout le monde va, tu vois, la maladie, elle va monter dans le bus et un moment, elle va arriver chez toi. Et quand tu es chanteur et puis tu commences à tousser et tout ça, c'est très compliqué. Même pour The Ocean qui est du coup qui est un groupe établi, vous avez 10 albums, enfin, bientôt 10 albums à votre actif, même pour The Ocean, du coup, c'est compliqué justement les tournées et de gagner de l'argent sur les tournées, on va le dire comme ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais ça, je ne sais pas de vraiment le soucrier, tu vois. Après, il y a les gros groupes et les mecs, ils arrivent à tirer la répingle du jeu. Nous, on essaye. Bien sûr, ça va mieux qu'il y a 10 ans en arrière, mais ce n'est pas non plus encore... Ce n'est pas le rire vers l'or encore. Mais je ne fais pas de la musique de toute façon pour le pognon. Je n'ai jamais fait de la musique pour l'argent et je pense que si je commencerais à faire de la musique pour l'argent, je perdrais toute ma crédibilité, honnêtement. Et voilà, donc ça ne m'intéresse pas. Je peux payer mes factures, je peux vivre décemment. Du moment que tu peux vivre de ta passion, oui, j'imagine que ça doit être très cool. C'est ça qui m'intéresse puisque ce que j'aimais moi, c'était surtout rencontrer des gens de différents pays, de différentes cultures. C'est ça, moi, qui m'a vraiment intéressé. On a joué au fin fond de la Russie, tu vois, en Sibérie ou en Chine. C'est vrai qu'avec The Ocean, vous avez tourné dans le monde entier, en fait. Voilà, on a pris mon jeu dans plus de 70 pays, Amérique du Sud, tous les pays en Europe. Il ne reste que l'Afrique en fait à faire. Eh bien, peut-être pour la prochaine tournée. Et alors, on va écouter un dernier extrait de votre album, c'est le morceau Sea of Reeds. Et on se retrouve juste après dans la dernière partie de l'interview The Ocean, Sea of Reeds. They said you came across the sea, The vast sea of Reeds When a strong east wind blew You came guided by a pillar Of fire at night You walked on dry land He smothered all your enemies He smothered all your enemies The understandable On agreed to marry la foi au siège Well, A sé Il ne reste Vousâ布 Sous-tu 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 Le sujet Sous-tu Au- Sous-tu isé Sous-tu Sous-titrage ST' 501 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 à parler. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup, les sujets, mais en plus, il y en a assez. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle donc que le dixième album de The Ocean, Holocene, sort demain, le 19 mai. Merci beaucoup. Excellent, bonne fin de journée. Ciao, ciao. On continue cette émission spéciale The Ocean avec Raphaël Pénère et sa chronique Culture Clip. Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés ? Retrouvez Culture Clip. Comme je le disais en début d'émission, Raphaël Pénère s'est penché sur le clip de Parabiosis de The Ocean qu'on a écouté un petit peu plus tôt dans cette émission et il vous donne les clés pour comprendre ce clip. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Qui peut écouter Nothing Else Matters de Metallica sans voir le mulet de James Hetfield ou bien Run to the Heels d'Iron Maidens sans visualiser la frange de Bruce Dickinson ? Si certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Demain, c'est la sortie de Holocene, le nouvel album du groupe de métal progressif allemand The Ocean. L'occasion est trop belle, nous allons partir en plongée dans leur monde, en explorant le clip de Parabiosis sorti quelques mois plus tôt. Et pour remettre un peu de contexte, les deux albums précédents, Phanerozoïque 1 et 2, explorer la préhistoire de notre planète en se concentrant sur les aires géologiques, du paléozoïque, du mésozoïque et du cénozoïque. On est dans le métal prog, donc pas étonnant que ça parle pas du râteau que tu t'es pris samedi soir au bal du lycée. Ce nouvel opus reprend là où ses prédécesseurs s'étaient arrêtés, Holocene étant le nom de l'ère géologique qui s'étend depuis 12 000 ans et qui est toujours en cours. Autrement dit, c'est la période de l'histoire la plus récente et ça va permettre au groupe de parler de sujets bien plus actuels. C'est donc le cas avec ce parabiosis qui évoque la recherche scientifique sur les cellules souches, la guerre de l'industrie pharmaceutique contre le vieillissement ainsi que la quête de notre société pour l'élixir de jouvence. Ce qui pose la question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller en matière de progrès médical dans le domaine et surtout, est-ce que nous devrions vraiment le faire ? Pour mettre cet épineux sujet en images, ils font appel à Drew Storks qui a notamment travaillé sur la série The Walking Dead World Beyond, le deuxième spin-off de la série post-apo bien connue. Le clip a été tourné quand le groupe était, bah, en tournée justement, avec Catatonia à la fin de l'année dernière. Il y a donc des images des États-Unis, du Canada mais aussi de Puerto Rico. On y voit les membres du groupe rendus plus vieux par la magie des effets spéciaux entamer une sorte de cure de jeunesse éternelle, où le médecin qui s'occupe de l'effet littéralement rajeunir. Mais évidemment les conséquences sont lourdes et chacun semble mystérieusement envoyé dans les limbes. Une façon pour le groupe de dire que le culte de la jeunesse éternelle a occulté la mort dans notre vie quotidienne. Le fait que les personnes âgées ou malades soient regroupées dans des établissements cliniques ou des maisons de retraite, ne laissant plus que des personnes en bonne santé à la vue de tous, nous cache l'impitoyable réalité de la mort. Ce qui a pour effet je cite, de nous maintenir dans une route telle des hamsters où l'on passe son temps à faire des boulots que l'on déteste pour s'offrir des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, avec une telle vague d'optimisme le groupe ne pouvait nous laisser comme ça, c'est ainsi que quelques mois plus tard sortait le clip de Sub-Atlantic qui commence pile où celui d'avant s'arrêtait. On retrouve le personnage du médecin plongé à son tour dans son propre purgatoire courant à travers la jungle et poursuivi par une silhouette masquée, celle-ci se révèle à la fin être un personnage présent dans le premier clip l'assistant du docteur. Est-ce la culpabilité, la dualité, la part d'ombre contenu en chacun de nous ou bien un peu tout ça à la fois ? Peut-être qu'une part de réponse se trouve dans le concert du groupe au Motocultor 2023 qui est disponible gratuitement sur The Pit ou peut-être que le seul moyen de vous faire un avis c'est de voir ou de revoir ces clips mais en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Vous aurez évidemment noté la petite erreur de Raphaël Penner qui parlait du concert au Motocultor 2022 et non pas 2023. Voilà, il est dans le futur Raphaël. La semaine prochaine c'est déjà le dernier jeudi du mois de mai et donc ce sera une émission spéciale au Hellfest Corner et donc la chronique sera celle de Lolo du Hellfest Corner je vous donne d'ailleurs le nom du groupe invité à la fin de cette émission mais avant ça c'est le moment de l'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner justement. Le groupe de Heavy Metal Elegant Weapons jouera à l'Alembra jeudi 15 juin à Paris. Le groupe est mené par Richie Faulkner, guitariste de Judas Priest Ronnie Romero, le chanteur de Rainbow ou encore du Michael Schenker Group Christopher Williams, le batteur d'Accept et Dave Riemer, le dernier bassiste d'Uria Heap. La billetterie est ouverte depuis la semaine dernière sur GDP.fr Le guitariste Joe Satriani a commencé sa tournée française il reste quelques dates dont demain le 19 mai à Reims, les 20 et 21 mai à l'Olympia à Paris, le 24 mai à Strasbourg, le 30 mai à Toulouse le 31 mai à Perpignan et le 4 juin à Bordeaux Ghost revient en France à partir de fin mai rendez-vous dimanche 21 mai pour le premier concert à Rouen ensuite ce sera Lyon le 22 mai, Toulouse le 23, Rennes le 25 Lille le 26, Strasbourg le 28, Nice le 30 et enfin Nantes le 3 juin voilà grosse tournée française pour Ghost Scorpion revient aussi en France avec son Rock Believer Tour les concerts de Lille et Nantes sont complets visiblement mais il reste des places pour Lyon le 28 mai et Toulouse le 31 mai vous trouvez toutes les infos la billetterie etc. sur GDP.fr Alors est-ce que vous aimez les Blind Tests ? Oui ? Eh bien le Hellfest Corner aussi tout d'abord ce soir jeudi 18 mai le Hellfest Corner célèbre la venue de Ghost en France avec un cocktail inédit créé pour l'occasion une playlist 100% Ghost et un Blind Test spécial Ghost et les Cover à partir de 20h le premier lot à gagner contient un single promo rare du morceau He Is deux places de concert pour voir Ghost dans la ville de votre choix le livre Intégral Ghost par Radio Metal et une figurine du Cardinal Copia le deuxième lot contient lui deux places de concert dans la ville de votre choix et le livre Intégral Ghost par Radio Metal voilà ça c'est jeudi 18 mai à 20h mercredi prochain le 24 mai Blind Test sur le thème de l'école et de l'éducation il sera découpé en deux manches de 25 morceaux il faudra retrouver l'artiste et le titre la meilleure équipe à l'issue des deux manches gagnera un mètre de shot et la deuxième équipe un pichet de Tiger Buck et ça c'est à 20h également enfin le Hellfest Corner organise un grand Blind Test avec des passes pour le Hellfest à gagner les qualifications se dérouleront les 30, 31 mai et 1er juin avant la grande finale qui aura lieu le 3 juin six passes, quatre jours sont en jeu rendez-vous à 20h l'entrée est libre mais les réservations sont possibles sur le site du Hellfest Corner rubrique Agenda voilà c'est la fin de cette émission vous retrouvez les podcasts sur Spotify Youtube, the-repeed.com, Deezer Apple Podcast et plein d'autres services de podcast d'ailleurs je vous invite à vous abonner à votre service de podcast préféré pour ne pas rater les épisodes suivants on se retrouve jeudi prochain le 25 mai et donc si vous suivez cette émission vous savez qu'elle se délocalise au Hellfest Corner le dernier jeudi de chaque mois pour un épisode spécial enregistré et diffusé en direct dans le bar à partir de 20h je recevrai les Dali Thundering Concept c'est un groupe de metalcore progressif Gent Descore qui fait partie des pépites de la nouvelle scène française ils ont sorti leur 3ème album All Mighty Men en janvier 2022 ils se produiront au Hellfest samedi 17 juin on va parler des concepts de leurs albums qui sont très engagés au niveau écologie notamment voilà je vous souhaite une très bonne soirée un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans la fosse au Hellfest Corner du coup merci d'avoir écouté la fosse retrouvez tous les podcasts sur Spotify, Youtube, Deezer et ThePute.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada